Vraie Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, merci d'être avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, avec nous aujourd'hui, François Puponi qui est avec nous, Philippe Bilger et Loïc Guérin, avocat pénaliste. Et tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont adoption, immigration et démission. L'adoption du projet de loi immigration entraîne la démission du ministre de la Santé et l'indignation de la gauche version durcie par la commission mixte parité arrière, puis largement adoptée dans la soirée par les deux assemblées, malgré la défection d'une partie des députés macronistes. Satisfaction du DLR qui a voté pour, du RN qui voit une victoire idéologique. Emmanuel Macron va prendre la parole tout à l'heure chez nos confrères de France 5 et devrait saisir les sages dès ce soir. Le gouvernement défend un texte sans être bien certain qu'il soit conforme à la Constitution. Allez, on refait le film de ces dernières 24 heures sous haute tension. Une crise politique ? Quelle crise politique ? Une démission du ministre de la Santé ? Quelle démission ? Vraiment, je ne vois pas de quoi vous parler. En tout cas, Elisabeth Borne non plus ce matin. Attendez, moi j'ai échangé très tard dans la nuit avec le président de la République qui n'a pas reçu la démission d'Aurélien Rousseau, donc c'est un non-sujet. Moi j'entends n'importe quoi. Il est légitime que les ministres se posent des questions. On va arrêter de commenter des choses qui n'existent pas. Maintenant, on a un texte qui est voté. On va passer aux autres dossiers qui préoccupent les Français. La première ministre ce matin chez nos confrères de France Inter, sauf que, aïe aïe aïe, il y a un tout petit peu plus tard patatras. D'abord, je vous confirme la démission du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, qui a présenté sa démission à la première ministre et au président de la République et qui était absent ce matin en conseil des ministres. Aurélien Rousseau sera remplacé par Agnès Firmin-Lebodo, actuellement ministre déléguée aux professions de santé, qui assurera l'intérim. L'annonce d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, tout à l'heure après le Conseil des ministres. En tout cas, cette victoire, même idéologique du Rassemblement national, provoque l'indignation de la gauche. La fronde contre la loi immigration monte au niveau local. Plusieurs départements dirigés par la gauche, par exemple la Seine-Saint-Denis, annoncent qu'ils ne vont pas appliquer le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalisée d'autonomie. Autre point d'achoppement, les quotas d'immigration que le Parlement serait censé fixer annuellement ou encore la déchéance de nationalité pour certains crimes concernant les binationaux. Qu'en est-il des autres ministres ? La sensibilité de gauche dont certains étaient donnés démissionnaires par les bruits de couloirs hier soir. Clément Beaune, par exemple, en déplacement à la région Île-de-France, aux côtés de Valérie Pécresse. Pas de commentaire sur le sujet, balaye le ministre des Transports. Pas de commentaire dans l'immédiat, en tout cas. Enfin, quasiment pas. J'ai l'occasion de défendre mes convictions et j'aurai l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur le fond, sur la forme, sur les moments. Mais je crois que quand on est un responsable politique, et vous inquiétez pas, je parlerai. Quand on est un responsable politique, on respecte les temps et les lieux. Et ici au Conseil Régional, je ne suis pas venu, sinon j'aurais choisi un autre moment, un autre lieu. Parlez d'autres choses, parler d'autres choses. Mais vous inquiétez pas, vous m'entendrez. Vous inquiétez pas, je mènerai mes combats. Pendant ce temps, la gauche s'indigne et a tout de suite brandi la menace de saisir le Conseil constitutionnel. Bien sûr, des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Ah ben non, ça c'est pas la gauche. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Car oui, s'il se félicite de l'adoption de ce texte, en même temps il l'estime, eh oui, anti-constitutionnel, ou en tout cas peu constitutionnel aux entournures. Mais bon, c'est un détail apparemment. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Mais la politique, ce n'est pas être juriste avant les juristes. La politique est d'élaborer des normes et de constater si elles sont ou pas, d'après nous, conformes. Et oui, des questions se posent sur un certain nombre de dispositions qui pourraient être soit non conventionnelles, soit peu constitutionnelles. Mais laissons le Conseil constitutionnel faire son affaire. Peu constitutionnel. Et il y en a un qui craint que le président Macron fasse lui aussi son affaire avec le texte. C'est le président du groupe LR du Sénat, Bruno Retailleau. Je pense qu'il pourrait retirer, en tout cas ne pas le retirer, mais ne pas le promulguer, ne pas signer le texte, première chose. Ensuite, on voit bien qu'il veut se servir du Conseil constitutionnel dans un face-à-face avec le Parlement. Je mets en garde aussi sur cette pratique. Le Conseil constitutionnel n'est pas une instance d'appel du Parlement. Il y a la souveraineté populaire, il y a un État de droit. Les deux ne doivent pas s'opposer. Le Conseil constitutionnel ne doit pas faire de la politique. Il doit respecter le droit. J'attends de voir ses décisions. Bruno Retailleau sur CNews ce matin. Alors, pour info, normalement, le président de la République promulgue toute loi votée au Parlement. Il n'a pas vraiment le choix. C'est un acte d'authentification, un peu comme pourrait le faire le roi d'Angleterre. Le président Jacques Chirac avait été très critiqué par les juristes quand il avait promis de ne pas promulguer la loi votée à l'époque, le contrat premier embauche. En tout cas, effectivement, ça a été confirmé depuis ce matin par le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État va saisir dès ce soir le Conseil constitutionnel, après avoir parlé à la télé, certainement, ou peut-être même en même temps, vu qu'apparemment c'est enregistré. Philippe Bigère, lâche-lui en lit, c'est maintenant ? Oui, il y a tout de même quelque chose de surprenant. C'est la volupté un peu amère avec laquelle le président de la République, le gouvernement, Gérald Darmanin, les ministres disant, va saisir le Conseil constitutionnel en espérant être censuré. D'une certaine manière, c'est complètement aberrant tout ça. Loïc Guérin ? À ces kafkaïens, si les politiques nous faisaient rire amèrement jusque-là, là, ils ont réussi à nous faire rire franchement. Tous. Enfin, tous, franchement. Je regardais les articles ce matin, les déclarations de droite, d'extrême droite, comme de gauche ou d'extrême gauche, ont tout cela de commun, qu'on n'y comprend plus rien du tout, et ils passent réellement pour des gens très amateurs. François Pupoli, vous, ancien député, vous voudriez imaginer, Antoine, on devrait voir ça ? Non. Moi, j'ai été député 15 ans, jamais je n'ai vu ça. On a eu des moments de tension, des moments de doute, des moments où on a été battus par les oppositions, où on a battu la majorité. Là, c'est panique à bord. Parce que la gauche a fait en sorte d'empêcher le débat. Et donc, faire en sorte que ce soit les Républicains et les Rationnationale qui mènent la danse. Et une fois, puisque c'est eux qui mènent la danse, qu'ils sortent un texte dur, en particulier les Républicains, ils disent, c'est scandaleux, mais il fallait juste ne pas voter la motion de renvoi et avoir le débat dans l'hémicycle. Et avoir le débat dans l'hémicycle. Donc, ils ont tendu un piège à la majorité pour dire, vous voyez, ils sont avec la droite, avec l'extrême droite. Marine Le Pen a été intelligente en disant, et fait une politique en disant, je vote, parce que c'est un texte qui est le mien, en fait. Voilà, bon, très bien. Et là, c'est panique à bord au niveau de la majorité. Parce qu'hier soir, les commentaires de la majorité, de la Première Ministre et de Gérard Lermanin, c'était quoi ? C'était de dire, c'est un bon texte, c'était le nôtre, on est content. Et puis ce matin, ils lui disent, ouais, mais il n'est pas si bien que ça, parce qu'en fait, il n'est pas constitutionnel. Non, parce que c'est le Président qui a dit, moi, je ne suis pas d'accord, je sais qu'il est constitutionnel. Donc, on voit bien que ça a tangué au plus haut niveau de l'État. Et que je pense sincèrement que les jours d'Isabelle de Borne à Matignon sont comptés. Allez, on en parle dans un instant. Sommes-nous dans une crise politique ? On est avec Patrick Vignal, député Renaissance, qui a voté la loi. Patrick Vignal, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Juste un petit mot, le temps de lancer Jingle. Est-ce que finalement, ne vit-on pas le paroxysme du « en même temps » ? Non, je pense qu'on a une case politique démonétisée. Enfin, chacun est déjà avec ses petits chevaux pour l'élection de 2027. La gauche qui a voulu faire un coup, ça se retourne contre eux. Nos amis républicains qui essaient de faire les poches à Marine Le Pen, mais qui n'y arrivent pas. Et Marine Le Pen, et je l'avais dit à des amis, j'étais persuadée qu'elle voterait ce texte. Allez, on reste ensemble tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Épilogue hier soir d'une séquence politique où beaucoup de choses ont eu lieu et se sont brisées en quelque sorte. Il y a dans cette loi des choses que nous n'aimons pas, qu'une partie de la population française n'aime pas, que je n'aime pas, mais qui ne nous déshonore pas. Quand celui que vous avez élu deux fois à cinq ans d'intervalle pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir, c'est cet homme qui fait pour la première fois rentrer la préférence nationale dans la législation française. Beaucoup de députés savent très bien qu'une grande partie des dispositions qui ont été adoptées en CMP, elles ne sont pas conformes à la Constitution. Mon objectif dans la vie n'est pas d'embarrasser le gouvernement, il s'embarrasse déjà très bien tout seul. Je vous confirme la démission du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau. Un projet de loi immigration adopté, mais un gouvernement et une majorité fracturés. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, démissionne. Une bonne partie de l'aile gauche des macronistes n'a pas voté le texte hier, contrairement au groupe RN. Marine Le Pen parle d'une victoire idéologique avec l'accès à certaines aides sociales, désormais restreintes pour les étrangers. Pourtant, ce matin, Elisabeth Borne réfute toute crise politique dans sa majorité. Alors, parlons vrai. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas vraiment, on en parlait il y a quelques instants, dans un grand foutoir institutionnel et au Parlement ? Est-ce que pour vous, nous ne sommes pas dans une crise politique ? Eh bien, pour le moment, vous dites si. Oui, nous sommes dans une crise politique. Pour 78% d'entre vous, vous voulez réagir ? Zach, attend vos appels au 0826 300 300. Et donc, nous sommes avec Patrick Vignal, député Renaissance. Merci beaucoup, Patrick Vignal, d'être avec nous. Philippe Bilger, ça y est. Cette crise politique, visiblement, on ne peut pas dire le contraire, en fait. Bien sûr. Alors, qui irait prétendre qu'il n'y a pas de crise politique ? Elle est importante, elle est grave, mais je suis persuadé que la démographie française en sortira. Et pour ma part, j'imagine une multitude, peut-être pas une multitude de moyens, quelques moyens qui permettront au pouvoir de gérer le moins mal possible ce qui arrive. Mais je voudrais non pas venir au secours du macronisme, mais il faut bien voir qu'il est confronté à une situation très difficile, puisque non seulement il a une majorité relative, et il en pâtit, mais qu'il a surtout deux fronts d'opposition totalement contradictoires. Et ça, ça rend difficile la gestion de la vie parlementaire. Et je pourrais ajouter que l'étrange position que le pouvoir a à l'égard du Rassemblement national, à la fois très présent, mais qualifié d'invisible, rajoute à la crise politique. Mais je veux laisser la place, sinon c'est... Non mais je pense qu'effectivement, on a eu une crise politique. Le gouvernement a été battu une première fois dans l'hémicycle, n'a pas pu faire étudier son texte à l'Assemblée nationale, ça arrive rarement. Donc il n'avait pas de majorité pour le faire, mais on savait qu'il n'était pas majoritaire. Et en CMP, il était obligé, puisque la CMP était majoritairement de droite, il était obligé de reprendre, en fait, le texte du Sénat, ce qui était réglementaire, et d'avoir des mesures relativement dures. Voilà, donc ça veut dire que le gouvernement n'a plus de majorité et que s'il veut faire passer les textes, il faut qu'il les fasse passer avec la droite. En tout cas, ceux-là. Donc ce qui est entre guillemets gênant de ce que fait le président de la Prévis de saisir, lui, le Conseil constitutionnel, c'est qu'en fait, il dit aux Républicains on a passé les accords dans la CMP, d'accord, oui, on a accepté une CMP, on a voté votre texte, et bien maintenant, on va vous montrer qu'on n'était pas d'accord. Moi, j'aurais été prévenu, vous voyez que si je peux me permettre, j'aurais laissé la gauche saisir le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a eu un accord, la Première Ministre a passé un accord avec les Républicains en disant ok, ou alors il fallait leur dire écoutez, on va le faire, mais on vous prévient, on va saisir le Conseil constitutionnel parce qu'on considère que vous vous trompez. Bon, mais on ne sort pas le soir de la CMP et dans l'hémicycle en disant le texte est bon, on le valide, ça va dans le bon sens, c'est bien pour les Français, pour qu'une demi-heure après, le président dise mais non, il n'est pas de faire recours. Donc, oui, il y a une crise. Alors, comment on s'en sort ? Ça, j'avoue que... Enfin, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un remaniement. On a des pistes. Loïc Garin. Oui, alors la crise, pour reprendre un pas de recul, elle ne tombe pas avec cette loi. On en est à combien de 49-3 ? 23, je crois. Est-ce que c'est pas... Ah, ça fait beaucoup, on a un an et demi. Alors, on sait que c'est exceptionnel, ça n'a jamais été vu, mais est-ce que c'est pas finalement le paroxysme d'une crise qui est sous-jacente depuis le début ? C'est-à-dire de vouloir gouverner avec une chambre d'enregistrement qu'on appelle le Parlement, qui n'est maintenant plus que cela, avec des textes qui sont prémâchés par le pouvoir exécutif, qu'on fait passer au forceps. Quelle que soit l'opposition, qu'elle soit politique ou dans la rue, on la méprise, voire on l'a violente à l'occasion, on la caricature, on la déshumanise à l'occasion aussi, sans avoir de position particulièrement claire sur les gilets jaunes, mais on avait déjà un petit peu le ton qui était donné depuis là. Si vous vous opposez, on vous marginalise et on vous marginalise également sur le plan politique. On arrive aux limites de l'exercice. Patrick Vignal, on oublie peut-être un petit peu quelque chose dans cette loi d'immigration. Personne ne parle de ce que veulent les Français finalement. C'est-à-dire que tous les députés disent moi je ne veux pas, moi je veux. Mais quand on regarde les sondages, 75% des Français avaient envie d'une loi d'immigration beaucoup plus dure en fait. En fait, si vous voulez, je crois que l'analyse de M. Viger est la bonne. La Vème République ne peut pas se satisfaire d'une majorité relative. Nous sommes coincés entre la NUPES et c'est le cas sur ce projet d'immigration qui est avec leur gourou Jean-Luc Mélenchon parce que le PS et les écologistes doivent leur élection à Jean-Luc Mélenchon qui est déjà dans la perspective 2027. Jean-Luc Mélenchon est un érudit, c'est un homme politique de qualité, moi je suis très clair, qui prépare 2027 et qui veut que la classe populaire, le peuple, le peuple soit préparé pour 2027 et avec 19 et 20%, il est au deuxième tour, il va battre Marine. Marine Le Pen, elle aujourd'hui, elle a qu'à attendre, c'est ce qu'elle a fait sur ce projet. Un jour, je vous montrais les SMS, moi depuis trois jours, j'étais persuadée que Marine Le Pen, au dernier moment, nous coincerait en disant elle ne va pas assez loin mais je vote cette loi. nos amis des Républicains qui sont nos cousins, quel bonheur pour Ciotti, Marlex et Retailleau, ça fait 7 ans qu'ils prennent des fessées et qu'ils ont les fesses rouges par la Macronie, on leur a pris leur meilleur, Darmanin, Bruno Le Maire et donc ils étaient contents de peser et je pèse mes mots, ils nous ont mis un pistolet sur la tempe en disant si vous n'acceptez pas puisque nous sommes 62 à faire la majorité complète, vous allez accepter et vous passez sous nos fours codines. Et donc si vous voulez, le vrai débat qu'on a, c'est qu'on est dans un entonnoir pour tous les projets de loi et l'intervenant le disait, où on est sur du 49-3 mais les Français ne le supportent plus, où on est obligé de faire alliance avec des cousins qui nous méprisent. Voilà le constat aujourd'hui de l'Assemblée nationale et puis je sais que j'ai mon collègue François Buponique qui est parti de ces élus qui font de la politique. Bon, on est aujourd'hui assez coincés si vous voulez parce que entre la NUPES qui ne veut pas jouer avec nous, c'est même pas la peine, on n'y arrivera pas, et le Rassemblement national qui dit moi, je me prépare à mettre ma robe de mariée et le smoking à Jordan parce que nous serons aux affaires en 2027, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, pour répondre à votre question, madame, effectivement, une majorité de Français est en colère aujourd'hui. Vous savez, les gens, ils ne votent pas tous Front National parce qu'ils sont tous racistes. C'est parce qu'effectivement, on a eu 30 ans de l'acheter et François, l'ancien maire de Sarcelles, le sait, la gauche a pris sa part. On n'a pas su intégrer, on n'a pas su assimiler, on a parqué les gens dans des territoires, on a fait cette fracture territoriale et nous sommes en train de payer la note aujourd'hui. Une remarque, une déclaration de François Hollande à l'instant, vous permettez, qui a dit le président Macron et le gouvernement n'ont pas pris les voix du Front National, ils ont pris ses idées. C'est François Hollande et j'avais l'air Emmanuel Hollande qui vient de le dire. Philippe Bilger. Patrick, est-ce que vous pourriez m'indiquer, puisque je ne veux pas prétendre globaliser au-delà de ma modeste personne, est-ce que, est-ce que, comment se fait-il que plus le Rassemblement National monte, moi je ne crois pas qu'elle gagnera en 2027, mais c'est autre chose. Mais pourquoi est-ce que le macronisme ne parvient pas à s'habituer à une argumentation hostile, mais de nature politique et continue à stigmatiser moralement le Rassemblement National ? Est-ce qu'il n'y a pas là véritablement un poison ? Vous savez, M. Bilger, moi je suis dans une circonscription, vous le savez, ça fait trois mandats que je suis élu, je passe ma journée à mettre que je suis un homme de gauche et je me fais rédire dans un territoire d'une droite dure, d'une droite extrême, parce que les gens se sentent délaissés ou ils ont peur d'être envahis. Et c'est vrai que le Front National, le Rassemblement National, on ne le combat pas avec des paroles, on le combat avec des actes. Quand on s'occupe de la vie des gens, quand on s'occupe du quotidien, les gens, ils n'ont pas envie de voter le Rassemblement National. Le vrai débat, c'est que nous, aujourd'hui, on est dans un entonnoir, en fait, on ne sait pas comment traiter le Rassemblement National. Et moi, je vais être clair, moi je ne vais pas dire toute la journée que le Rassemblement National, ce sont des gens racistes, ce sont des gens qui votent des immigrés. Je pense qu'on doit apporter des réponses saines et claires auprès des citoyens. Mais le débat que l'on a encore eu une fois, et moi j'ai quelle proposition à vous faire ce soir, c'est que l'Assemblée Nationale est devenue un vrai bac à sable. Moi, François, quand il veut, je l'invite à déjeuner, il va s'asseoir à côté de moi, il va me dire mais dans quel monde on est ? Il n'y a plus de culture politique. Merci au non-cumul des mandats. Vous avez des gens qui arrivent aujourd'hui, de société civile, qui vous disent ah mais c'est violent, c'est trop dur, je vais retourner mon entreprise. C'est dur la politique, il n'y a pas d'amis, vous prenez des coups, vous n'êtes jamais content, vous vous levez le matin en doutant, parce qu'on ne va pas régler l'insécurité comme ça, on ne va pas régler l'injustice comme ça et donc si vous voulez, ce n'est pas un métier mais c'est une forme d'engagement avec des codes et donc quand vous avez la NUPES, les snipers de Mélenchon qui sont de très bons militants, ils nous tamponnent toute la journée regarder comme ils sont et nous, on est presque des gentlemen. Donc le vrai débat avec le Rassemblement National, ça ne se combat pas en disant les idées racistes et moi, j'aime bien François Hollande. J'ai toujours été, moi, quelqu'un qui a toujours soutenu François Hollande et je regrette qu'il y ait eu les 80 frondeurs qui l'ont empêché de se présenter. Je dis que si Emmanuel Macron a réussi l'économie, c'est avec le CIC et François Hollande. Mais François Hollande, il faut qu'il arrête aussi. On est fautif, nous. Moi, s'il y a 88 députés à la FN, je suis fautif, même si je l'empêche sur ma circonscription, j'en ai trois dans mon département. Mais ce n'est pas que les Français ont des neuneus. Moi, je ne vais pas insulter les gens qui ont voté Front National. Je dis juste que si on a une offre politique, républicaine, laïque et économique, on aura moins de gens qui voteront pour le Rassemblement National. Allez, 0826 300 300 direction Valence avec Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Pardon, on a pris un petit peu de retard. Est-ce que c'est, selon vous, une crise politique ? Oui, de toute façon, on le voit bien. C'est une crise politique, malheureusement. Et on se demande comment elle va finir parce que quand on voit que tout passe à coup de 49-3, on ne tient même pas compte des idées du peuple. Donc, moi, je me demande finalement est-ce qu'on est vraiment Français ou est-ce qu'on est vraiment un pays qui soutient les droits de l'homme ? Finalement, moi, je me pose beaucoup de questions. Donc, finalement, est-ce qu'on a le droit d'être juif ? Est-ce qu'on a le droit d'être marocain ? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là, on se les pose ? Oui. Restez avec nous, Laurent Samy, 0826-300-300. Il n'y a rien qui concerne les Juifs dans la loi. Il faut qu'il le rappelez. C'est quand même important. Bonsoir, Samy. Oui, bonsoir. Merci de nous donner la parole. Je vous en prie. Avec plaisir. Je voudrais soulever juste une question. C'est très étonnant et c'est regrettable de voir ce spectacle. Pour moi, ça relève d'un spectacle dommageable. Pourquoi ? Parce qu'au début, on a découvert que le parti présidentiel, il avait une aile gauche et une aile droite. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a une aile d'extrême droite. Peut-être l'année prochaine, on découvre qu'il y a une aile d'extrême gauche et de l'UPES. Donc ça devient finalement un parti monarchiste, un parti royal. À quoi ça sert d'avoir autant de députés si tout passe au coup de 49,3 ? Puisqu'il n'y a pas de débat. Ça, c'est le premier élément. Première question. Deuxième question, c'est très étonnant dans le timing puisque aujourd'hui, cette loi, on dirait qu'il fallait absolument qu'elle soit adoptée et bizarrement, elle tombe le même jour que la ratification d'un traité européen sur l'immigration ou l'Europe va imposer des quotas. Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est quoi la manœuvre ? C'est de dire on n'est pas responsable c'est l'Europe, c'est pas nous. Tout ça est très malsain. Et pour terminer, je dirais pourquoi, par exemple, M. Vignal ou l'aile gauche de Renaissance ne font pas comme M. Rousseau que je salue pour sa fidélité à lui-même et qu'il démissionne en fait. Parce que M. Rousseau, il a pris ses responsabilités en tant qu'un ministre de la Santé qui est enseignement de gauche et contre cette loi en fait, immigration. Et le problème, c'est que la population ne demande pas des lois. La population demande l'application de la loi. Les gens demandent de la sécurité, la sécurité d'éducation, la sécurité policière, la sécurité de l'emploi, la sécurité alimentaire, la sécurité de la justice, les peines qu'elles soient appliquées pour normaliser la société. Après, on résume ça dans quoi ? Oui, c'est l'ensauvagement. Oui, mais il a des causes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le politique, il est déconnecté de la réalité et on ne cherche pas les causes. Et les gens savent ce qu'ils cherchent, les gens. Alors, Samy, on a plusieurs personnes pour répondre à votre question. Déjà, François Puponi, que je vois d'autres lignées de la tête. Non, mais les deux interventions parlent du 49-3. Et je rebondis sur ce que disait Patrick Vignal, mon ami. Mais Philippe le disait aussi. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les institutions de la Ve République sont encore acceptées par les Français ? Parce que le 49-3, c'est constitutionnel. Oui, bien sûr. Le texte tel qu'il a été voté, c'est conforme à la Constitution. Vous êtes en train de lui faire du mélange, en vous ? Non, non, non. Vous, la Xème République... Il y a un moment, quand on remet en cause systématiquement le fonctionnement des institutions, c'est carrément que ces institutions ne correspondent plus à ce qu'attend le peuple. Excusez-moi, il y a l'esprit, il y a la règle. La règle, c'est le 49-3, mais l'esprit, c'est peut-être pas de l'utiliser une fois par mois. Il a été utilisé une fois par mois pour les textes budgétaires. Parce qu'il faut qu'on paye les fonctionnaires, il faut qu'on paye les dépenses, il faut que les budgets soient adoptés et avec une majorité relative, ce n'est pas le cas. Donc, c'était prévu comme ça par le législateur en disant, et le constitutionnaliste en disant, au moins pour le budget, on peut. Après, pour le reste, on ne peut pas. Mais donc, la constitution a été appliquée à la lettre et respectée. Et ça pose... On voit bien que les gens ne l'acceptent plus. Et donc, la vraie question, je pense, qui est posée au président de la République, c'est, est-ce qu'on reste à la Vème République ou est-ce qu'on va plus loin et qu'on imagine des nouvelles institutions où le débat démocratique sera un peu plus mis en avant. Mais avec le problème du mode de scrutin. Parce qu'on voit bien que le mode de scrutin pose un problème aussi. Alors, la question de Samy, à vous, Patrick Vignel, c'est de dire, et pourquoi vous ne faites pas comme le ministre de la Sous-Té ? Je vais répondre à Samy. Je dirais, la politique, à un moment donné, c'est un engagement, c'est des valeurs, c'est des convictions. Ce texte, quand il est revenu au Sénat, cher monsieur, il était équilibré à la fois de la fermeté, c'est-à-dire qu'on donnait plus de moyens aux policiers, aux gendarmes. Vous savez, moi, dans l'Hérault, je me prostitue, je dis le mot, pour sauver des jeunes qui ont traversé la Méditerranée avec des employeurs qui veulent les garder et qui ne peuvent pas, avec certains employeurs qui continuent à les payer dans le tourisme, la restauration et le bâtiment. Et donc, moi, je voulais dans ce texte donner plus de moyens à la préfecture. C'est inimaginable que les gens arrivent à 5h du matin le lundi jusqu'à 9h du matin devant la porte pour avoir un guichet. Bon, et si vous voulez, là où on s'est fait avoir, et j'assume, c'est que la NUPES, soi-disant, c'est à la gauche, notamment le PS, les écolos, c'est 30 voix qui nous a manqué. Ils auraient pu voter les amendements pour empêcher la binationalité. Ils auraient pu être avec moi pour demander, non pas une caution à un jeune étudiant, sauf que, cher monsieur, cher Samy, c'est de la politique politicienne. Ils ne veulent pas, c'est pas nous tendre la main. Ils veulent régler des comptes et pas régler contre les Français. Et quant à moi, je me suis exprimé assez pour la réforme des retraites. Je respecte Aurélien Rousseau. Et moi, Samy, je veux gagner. Je veux une France qui gagne. Je veux une France qui ne soit pas raciste. Je veux une France qui aime les gens. Mais si vous êtes un âne, que vous vous appeliez Samy, Patrick, Charles-Edouard ou Claire, si vous n'êtes pas républicain, tant pis pour vous. Et donc, j'ai le choix ou c'est très bien, je quitte mon groupe ou je dis que je ne supporte pas ou je résiste. Et je crois que c'est ça qui nous m'empêtera Macronie. Oui, c'est une période difficile en ce moment. Oui, il faut changer de braquet. Oui, il faut pas dire autrement. Patrick Vignal, quand on entend certains dire que chez Renaissance, vous êtes soudé, en fait, qui est soudé à qui, en fait ? Non, mais Cécile, c'est compliqué. Vous l'avez dit tous, il y a une crise. J'ai un collègue, je ne lui dirai pas son nom, qui me dit, mais Patrick, qu'est-ce que je fous là ? J'étais chef d'entreprise, je gagnais très très bien ma vie, je rentrais chez moi à 17h, j'avais une famille, je couchais mes enfants, je réveillais mes gamins, je partais en vacances, ça fait une semaine, je me fais insulter, j'ai peur, tous les trolls qu'on a de Nupes, on va venir chez toi, il me dit, mais je ne suis pas venu pour ça. Mais Cécile, la société s'est durcie. Aujourd'hui, pour être mère d'une ville, il faut avoir envie. Vous gagnez 4 cacahuètes, vous êtes insulté toute la journée, on a une offrande du chacun pour sauve, sauf qu'il peut. Donc moi, je pense qu'en ce moment, bien sûr que c'est un cataclyme d'avoir 60 personnes du groupe qui ne votent pas ou s'y abstiennent, moi, ça me dérange. Et je sais ce que je me dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour souder d'abord ma majorité, et qu'est-ce que je n'ai pas fait pour aller chercher ces voix de gauche dont j'en avais besoin pour ma jambe gauche ? Donc je me pose des questions, et je peux vous dire que le président a intérêt après les fêtes de Noël et la bûche de Noël de repenser toute l'organisation. Et je vous disais en début d'émission, il faut retourner sur le territoire, il faut sortir de ce bac à sable qu'est l'Assemblée, il faut donner le pouvoir aux régions, aux départements, aux maires, il faut qu'on ait une vraie fondation. Aujourd'hui, on n'a pas de fondation. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Merci beaucoup Patrick Vignal d'avoir été avec nous, député Renaissance. Vous continuez bien entendu, puisqu'on continue ce sujet sous différents axes, bien entendu, puisque c'est une émission spéciale. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, on va se détendre un petit peu avec des phrases que vous avez entendues depuis hier. C'est le qui c'est qui qui l'a dit. Qui est parfois aussi violent qu'un débat parlementaire. On le garde tout de même. Malgré l'émission spéciale, j'ai eu peur. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h. Justement, avec nos invités du jour et plutôt nos Vraies Voix qui ont des choses à dire encore aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous. Merci Philippe d'être avec nous quotidiennement. Si j'opère, ma chère Cécile, je fais ville qu'on fait. Avec nous, Loïc Guérin, pénaliste. Bonsoir. Il faut toujours un pénaliste avec François Puponi. Je me contenterai d'être à l'arbitre. Il y a eu de l'envie. On le sait. The famous François Puponi, ex-député, ex-maire de Sarcelles qui est avec nous. Allez, tout de suite, on est avec notre invité dans un instant. Tout de suite, qui c'est qui ? Qui l'a dit ? Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et avec nous, Laurent pour jouer. Ça va, Laurent ? Oui, oui, merci. Alors, Laurent, vous répondez en premier à la question et derrière, si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont nos Vraies Voix qui citent. Allez, on y va, on y va. Question, qui c'est qui qui l'a dit ? Même si nous avons eu le courage de forger ce texte et de le voter, Emmanuel Macron aura-t-il désormais le courage de l'appliquer ? J'en doute. Retailleau. Ah non, mais c'était à l'auditeur d'abord. Ouais, j'aurais dit la même chose, je pense. Un point pour Laurent. Allez, un point pour notre auditeur. Philippe. Qui c'est qui qui l'a dit ? C'était pour... Attends, Retailleau, je l'ai pris 20 kg. Qui c'est qui qui l'a dit, Laurent, sur la loi immigration, la majorité est soudée mais diverse ? On n'a aucune idée. Allez-y. Ah oui. Borde. Non, c'est une femme. C'est une femme aussi. Non, mais c'est pas Borde. C'est une fonction très, très haute. C'est Bronde. Non, c'est plus rapide. C'est quoi plus poli à une seconde d'avance. François, j'ai du respect pour lui, je dis rien. Allez, question qui c'est qui qui l'a dit ? Laurent, écoutez bien. Sur la loi immigration, c'est un texte d'extrême droite. Ce n'est pas une femme politique. Non. C'est une patronne. Non, c'est une femme mais c'est une patronne. D'organisation. Binet. Oui. Bonne réponse de Philippe Bilger. Sophie Binet. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Qui c'est qui qui l'a dit sur la majorité il n'y a plus de carburant dans la bagnole ? Je ne sais pas, j'aurais dit Mélenchon. Non, non, non. Ce n'est pas le même bord. C'est de chez vous. Non. C'est de chez vous, Philippe. Non, c'est de chez vous. C'est Marlec. C'est pas la réponse de Philippe. Merci. Merci. Nous formons un duo très efficace. C'est pas fin de cantonnage. Qui c'est qui qui l'a dit sur la loi toujours immigration un texte le péniste adopté à l'Assemblée nationale. Cette loi immigration défigure la France. Attendez. Laurent. C'est une femme. C'est une femme. Non. 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 C'est une femme. Pas loin. Isabelle. Non. Non. Tiens. Elle est présidente d'un groupe. C'est... Bah oui. Oui. La communiste. Non. C'est pas l'écologiste. Non. Mathilde Panot. Ah bah oui. Ah oui, Mathilde Panot. Qui c'est qui qui l'a dit sur la loi immigration c'est une victoire historique de la droite. Laurent. Pas de réponse. Ça pourrait être fiotique. Oui. Il a eu sa sainte trinité aujourd'hui. Voilà, absolument. Allez, la dernière. Qui c'est qui qui l'a dit sur la loi immigration pardon. Je conseille Emmanuel Macron de changer de méthode et de pratique. Marine Le Pen. Non. C'est quelqu'un de la majorité. C'est encore un président de groupe. De partie. C'est Ballirou. Bonne réponse de François Puponi. Allez, qui a gagné ? Eh ben 3 points pour Philippe Bilger 2 points pour François Puponi 1 point pour Laurent et Loïc et Fanny. Et combien pour Fécile ? Eh moi j'ai gagné. J'ai toujours gagné moi. Merci beaucoup Laurent d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. On vous embrasse. Dans quelques dizaines de minutes le tour de table de l'actu de nos vrais voix avec Philippe. On va parler de quoi ? Hélène Grimaud est une formidable personnalité. François Puponi. De la COP 29 en Azerbaïdjan. Oh absolument. Loïc Guérin. De la réforme de la police judiciaire. On en parle dans un instant. 0 826 300 300. Soyez les bienvenus. A tout de suite. Les vrais voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner dans cette émission spéciale Philippe Bilger bien entendu Loïc Guérin avocat pénaliste et notre ami François Puponi ancien député ancien maire de Sarcelles et tout de suite la suite de cette émission spéciale. Les vrais voix Sud Radio Et on revient sur la crise politique provoquée par l'adoption hier du projet de loi immigration. La séquence Félix Mathieu soulève plusieurs questions en droit constitutionnel. Un délai de 5 ans avant d'avoir accès aux aides sociales pour les étrangers qui ne travaillent pas. Délai de 2 ans et demi pour ceux qui travaillent. Certains y voient la consécration de la préférence nationale chère au FN Canal Historique ce que conteste la première ministre. Autre mesure le durcissement du regroupement familial ou une condition de maîtrise de la langue française. La déchéance de nationalité pour les auteurs binationaux d'homicide volontaire contre personnes dépositaires de l'autorité publique ou encore pour les étudiants étrangers une caution à verser de l'argent qu'ils ne récupèreraient qu'au moment où ils repartent. Chose rare même le ministre de l'Intérieur et la première ministre font part de leurs doutes sur la constitutionnalité du texte qu'ils viennent de faire adopter. Bien sûr des mesures sont manifestement et clairement contraires à la constitution. On va interroger le conseil constitutionnel on a fait part de nos doutes aux républicains avec lesquels on a discuté. Donc le président de la république va saisir le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel dira ce qu'il en est. Nous avons appelé nos députés à voter un texte parce que nous avons besoin de répondre aux préoccupations des français il peut y avoir des dispositions sur lesquelles nous avons alerté sur nos doutes nous allons saisir le conseil constitutionnel. Et alors que la gauche en faisait une menace hier soir on va saisir le conseil constitutionnel attention ironie du sort le président devrait le faire lui-même dès ce soir. Avec nous pour en parler Pierre Esplugas l'abattu professeur de droit public à l'université de Toulouse Capitole auteur d'un ouvrage sur le conseil constitutionnel chez Dallos bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix vous êtes aussi d'ailleurs adjoint au maire de Toulouse mais c'est bien aux constitutionnalistes qu'on pose des questions ce soir. Est-ce qu'il y a un précédent à ce qu'un gouvernement défende un texte tout en assurant en même temps tout en assumant de dire qu'il n'est pas constitutionnel ? Oui et non on avait vu qu'au précédent le gouvernement Benelvalls pour un projet de loi concernant l'état d'urgence en 2015 au lendemain des attentats terroristes clairement assumer qu'il y avait des dispositions inconstitutionnelles mais pas derrière pour saisir le conseil constitutionnel et le caractère inédit en l'occurrence vient du fait qu'à la fois le gouvernement admet lui-même qu'il y aurait des dispositions inconstitutionnelles et derrière saisie ou plutôt c'est le président public mais c'est l'exécutif peu importe qui saisit le conseil constitutionnel donc le caractère inédit vient de cette double donnée à la fois le fait d'assumer de porter des dispositions inconstitutionnelles et derrière le fait de saisir le conseil constitutionnel pour purger les dites dispositions qui seraient inconstitutionnelles Et alors vous pensez qu'effectivement vous le conseil constitutionnel va les purger va retoquer certaines mesures par exemple ce qu'on appelle la préférence nationale la restriction de certaines aides sociales pour les étrangers ? Alors une précision le terme de préférence nationale c'est clairement un terme de connotation politique on le sait promu par le Front National en son temps plus juridiquement il y a dans ce texte des dispositions qui seraient soumises à une condition de nationalité mais d'ailleurs même pas de nationalité plus précisément condition de résidence en France même pas de nationalité je précise que ce que vous appelez ce qu'on appelle communément trop communément la préférence nationale peut exister dans des gens en français vous voulez devenir fonctionnaire il y a une condition de nationalité il faut être français ou éventuellement ressortissant européen voilà exactement vous voulez vous présenter à une élection et bien il faut être pour être éligible il faut être français ou éventuellement pour les élections municipales européennes ressortissant européen donc cette condition de nationalité elle peut exister dans les textes je ne veux même pas parler de la Nouvelle-Calédonie où il y a une préférence locale pour accéder à certains emplois et également pour pouvoir voter mais c'est encore peut-être notre sujet bien particulier donc je reviens vous ne voyez pas de constitutionnalité finalement je n'ai pas dit ça clairement la jurisprudence du conseil constitutionnel en matière de droits sociaux fait que aussi bien les nationaux que les étrangers peuvent bénéficier de ces droits sociaux donc il y a un principe d'égalité de ce point de vue là intangible entre étrangers entre nationaux la difficulté une fois de plus c'est qu'il n'y a pas directement cette condition de nationalité dans ce texte c'est une condition de résidence en France et également deuxième distinction faite par le texte selon qu'une personne travaille ou pas donc selon la situation professionnelle donc toute la question pour le conseil constitutionnel va être de considérer d'apprécier de savoir si on est en présence d'une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi selon qu'on travaille ou pas et c'est ce en rapport avec l'objet de la loi qui risque de poser problème à mon sens et entraîner effectivement une censure alors il y a un tout autre sujet de droit constitutionnel qu'on se pose ce soir le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau craint que le président de la république ne s'abstienne de promulguer la loi est-ce que c'est vraiment possible ça ? alors juridiquement on enseigne traditionnellement que la promulgation c'est un acte dit de compétence liée qui s'oppose à une compétence discrétionnaire c'est-à-dire que le président de la république doit promulguer comme un notaire doit attester de l'existence d'un texte pour le président de la république une loi mais c'est vrai qu'il y a ce fameux précédent sur le contrat de première embauche en 2006 avec Jacques Chirac qui avait promulgué il l'avait promulgué mais simplement aussitôt il avait dit je n'applique pas la loi d'ailleurs c'était une situation singulière qui avait choqué certains constitutionnalistes donc la réponse à votre question c'est le président de la république doit promulguer Philippe Hildjard petite question Monsieur le professeur est-ce que le conseil constitutionnel au-delà de l'analyse juridique qu'il va faire peut tenir compte in concreto des modalités très particulières dont cette loi a été votée ou est-ce que ça n'entre jamais dans son raisonnement collectif alors le conseil constitutionnel n'est pas une tour de verre clairement il s'inspire et il regarde toujours les conditions politiques le contexte politique général alors je ne sais pas ici à quoi vous faites allusion plus précisément c'est normalement le fait qu'un gouvernement propose d'emblée de saisir le conseil parce qu'il considère que des mesures sont inconstitutionnelles après les avoir validées mais là c'est une question éventuellement de vice-procédure si la commission mixte paritaire s'est prononcée correctement ou pas correctement c'est éventuellement un vice-procédure après si ce n'est pas le cas la commission mixte paritaire elle est prévue par la constitution et donc on l'a bien vu on avait déjà discuté ensemble tous les deux à propos du projet de loi sur les retraites où il y avait toute une série de recours à des dispositions que le conseil constitutionnel plus tard a qualifié de recours inhabituel l'accumulation du 49-3 de la procédure accélérée de je l'ai oublié du vote bloqué et je dois encore en oublier le conseil constitutionnel a tenu compte dans la décision pour le mentionner sans pour autant provoquer une censure merci bien sûr il était courte des conditions de vote bien sûr merci beaucoup Félix Mathieu et merci beaucoup Pierre Esplugas Labattu professeur de droit public à l'université de Toulouse Capitole et auteur d'un ouvrage sur le conseil constitutionnel chez Dalloz vous restez avec nous dans quelques instants le tour de table de l'actu des vrais voix avec Philippe Bilger alors Hélène Grimaud Hélène Grimaud avec vous Loïc Guérin réforme de la police judiciaire et avec François Puponi la COP 29 en Azerbaïdjan on reste ensemble jusqu'à 19h bienvenue à tous 0826 300 300 c'est votre émission et on vous accueille volontiers Les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et nous sommes ravis d'accueillir nos invités aujourd'hui invités vrais voix bien entendu avec Loïc Guérin qui est avec nous François Puponi ancien maire de Sarcelles et ancien député Philippe Bilger bien sûr et tout de suite le tour de table de l'actu de nos vrais voix Oh dites je vais envoyer les actualités vous venez les voir dans la cabine je vais vous raconter une histoire pas banale mais vous vous me racontez pour votre petite journée on a assez perdu de temps comme ça le tour de table de l'actualité et Philippe Bilger un grand philosophe disait sans musique la vie serait une erreur la preuve par Hélène Grimaud oui alors bizarrement j'ai un peu hésité avant de choisir Hélène Grimaud parce que hier soir j'ai vu également un magnifique reportage sur Jeanne d'Arc déchirant avec probablement un des plus traîtres les plus odieux de l'histoire de France l'évêque cochon mais Hélène Grimaud je suis tombé sur l'émission Parada Culture Box de animer enfin c'est Michel Field qui est à l'initiative de cette émission où on voit des grands artistes et je tombe sur elle j'en rêvais d'Hélène Grimaud parce que je suis jalouse si singulière pardon je suis jalouse le cumul est possible Jean et j'avais entendu parler de sa passion un peu bizarre pour les loups de son génie de grande pianiste et coup de chance je la vois donner un récital dans un magnifique château autrichien où elle joue Schumann où elle joue Satie elle est extraordinaire et non seulement elle a une pianiste absolument indépassable mais quand on l'entend entre les morceaux elle est d'une intelligence éblouissante et si on a le droit de le dire ici avec nos amis qui ne sont pas bégueuls elle est d'une très grande beauté et donc c'est quelque chose qui m'a presque ému un doigté une finesse une intelligence c'est une femme François Pupoli dit tirambique Philippe Bilge dit tirambique moi je vais sur un sujet c'est pour réagir pardon oui il dit tirambique il a raison c'est bien il est amoureux ça fait plaisir je ne peux pas mieux c'est plaisant ça donne envie ça donne envie effectivement il a donné le là et François Pupoli puisque vous êtes là plusieurs élus dénoncent la tenue de la COP29 en Azerbaïdjan oui moi aussi c'est purement scandaleux l'Azerbaïdjan c'est comme un pays il y a plusieurs mois mais Dubaï ça vous a choqué déjà ou pas ? Dubaï c'est autre chose parce que Dubaï ce n'est pas forcément une grande démocratie mais en tout cas il y avait un choix qui avait été fait l'Azerbaïdjan c'est autre chose il y a plusieurs mois ils ont fait un blocus par rapport au Karabas cette enclave arménienne ils ont affamé des gens empêché les enfants de se soigner on voit ce qui se passe à Gaza et comment beaucoup critiquent ils trouvent scandaleux qu'on puisse faire un blocus mais l'Azerbaïdjan l'a fait en toute impunité sans que personne n'y dise rien et au bout de 6 mois de blocus ils ont mis 180 000 Arméniens dehors de l'endroit où ils vivaient depuis des siècles et des siècles dans l'impunité totale dans l'indifférence générale voilà et pour les remercier alors ils ont interpellé les responsables du Haut-Karabas qui sont incarcérés à Bakou sans possibilité de se défendre quelques temps avant ils avaient fait une guerre où ils avaient tué 4500 soldats arméniens en employant des armes non conventionnelles et pour les remercier on leur permet de faire la COP 29 voilà c'est-à-dire qu'on va aller à Bakou dans un pays qui est une dictature demander à un dictateur qui s'appelle Aliyev comment il veut lui alors qu'il a des gens incarcérés et des opposants en prison et des Arméniens en prison lui demander son avis voilà je trouve ça purement scandaleux François vous êtes avec votre expérience politique très au fait de beaucoup de choses comment est-il possible que de telles décisions soient prises est-ce que ça veut dire qu'on n'intègre jamais le facteur moral là pour le coup non pour une raison très simple l'Azerbaïdjan nous vend le gaz russe voilà l'Europe a été se vendre à l'Azerbaïdjan donc les Européens n'ont pas de raison de s'opposer à lui on va acheter du gaz russe plus cher que ce que nous le vendaient les russes pour contourner le blocus en toute enfin dans l'indif pareil et donc voilà donc il n'y a plus aucune morale et les Européens comme les autres ont accepté alors l'Azerbaïdjan c'est aussi la Turquie qui est derrière parce que l'Azerbaïdjan est la petite sœur de la Turquie et donc comme on veut faire de peine ni à M. Aliyev ni à M. Erdogan on a tout simplement accepté au nom d'un principe de réalité qui me choque Loïc Guérin la réelle politique dans tout son cynisme alors la réelle politique telle qu'en tout cas moi je l'entends ou je l'ai comprise dans l'histoire ça ne me dérange pas trop c'est-à-dire qu'on est obligé de faire malheureusement avec mais il y a des limites et en l'occurrence alors moi sur Doubain je ne suis pas du tout d'accord j'étais choqué mais au plus haut niveau je le suis tout autant ici ça ressemble et pourtant il en est sorti des choses ou... d'accord ok oui ils ont probablement brûlé pas mal de kérosène ils font la morale au reste de l'humanité enfin bon bref pourquoi pas mais là en l'occurrence ce qui me gêne le plus c'est qu'effectivement on va serrer la main à toutes les dictatures de la planète quand la collusion ne se fait pas au niveau individuel chez nos dirigeants elle se fait au niveau institutionnel par nos représentants structurés ça me gêne bien sûr que ça me gêne mais est-ce que l'Europe dit pas oui parce qu'elle est tenue à la gorge par l'Azerbaïdjan qui livre le gaz dont elle a besoin et notamment l'industrie allemande c'est von der Leyen en personne qui est allé négocier avec l'Azerbaïdjan et en disant de M. Aliyev que c'était un partenaire fiable absolument non mais on peut acheter du gaz à l'Azerbaïdjan à la rigueur mais obtenons en même temps la libération des prisonniers politiques arméniens que les Arméniens qui ont dû partir et laisser tout ce qu'ils avaient là-bas leurs églises leurs maisons puissent rentrer chez eux en toute sécurité on peut imposer des choses enfin on peut là il n'y a même rien on n'impose rien on achète le gaz on va aller François Puponi pardon on peut imposer des choses c'est une vraie question vous savez quand ils vendent leur gaz et leur pétrole leur gaz et leur pétrole on peut imposer beaucoup de choses on peut imposer beaucoup de choses on ne veut pas le faire et pourquoi ? on accepte tout simplement parce qu'on est faible et parce que nos critères nos priorités ne sont pas là où elles devraient être l'Europe réellement politiquement elle est de plus en plus en tout cas c'est le ressenti j'en ai et puis à l'étranger on a un peu ce ressenti aussi elle est de plus en plus inédistante sur le plan politique elle est la bonne personne en fait elle se prend pour la présidente de l'Europe elle est présente pas de l'Europe de la commission européenne c'est pas la même chose et c'est pas elle qui dirige voilà et elle fait des choses qui sont purement scandaleuses elle a même fait une faute quand elle était en Israël elle s'est fait reprendre par les autres pays européens elle s'est octroyée un titre qu'elle n'a pas et je répète elle a fait une faute morale en l'Agerbatian et là l'ensemble du monde a dit bah oui on va aller à Bakou Bakou ce n'est pas n'importe quel pays oui mais personne ne dit le contraire aujourd'hui on n'entend pas de voix s'élever quelques élus français et puis voilà bah c'est tout donc elle le fait et puis elle fait ce qu'elle veut et pourquoi voulez-vous que M. Aliyev arrête il faut savoir que l'Azerbatian régulièrement rentre en Arménie c'est-à-dire qu'il tue des soldats arméniens sur le sol arménien c'est-à-dire qu'il mène une guerre territoriale considérant que l'Arménie en fait c'est l'Azerbatian et qu'il faut faire la grande Turquie et qu'il faut disparaître faire disparaître les Arméniens de l'endroit où ils vivent et on dit bah oui c'est pas grave ça on va continuer à négocier avec eux c'est très déprimant au fond François cette espèce de peujanteur de mécanismes sur lesquelles il faudrait des êtres exceptionnels ou des pouvoirs d'une force inouïe pour y résister je sais pas est-ce que c'est pas le prix à payer aussi de l'abandon des souverainetés des différentes nations qui composent l'Europe quand chaque pays dit bah finalement je ne dis que si l'Europe me permet de le dire est-ce qu'il me reste comme pouvoir on se condamne de toute façon à avoir des gens qui nous sont en tronc je ne voudrais pas comparer ce qui n'est pas comparable quoique regardez la pression que le monde entier met sur Israël aujourd'hui regardez la pression qu'ils mettent sur Israël qui se défend qui est attaqué par les terroristes qui va essayer de se défendre pour assurer sa survie tout le monde leur dit il faut arrêter vous n'avez pas leur attrêve quand l'Azerbaïdjan l'a fait personne n'a quasiment rien dit on les a laissés faire c'est vrai allez vous restez avec nous je vous rappelle que le président Emmanuel Macron s'exprima à 19h sur France 5 au lendemain de cette adoption du projet de loi immigration aux alentours de 18h30 qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron est-ce une dissolution une non-promulgation de la loi un remaniement ou que la loi passe pour l'instant vous êtes plutôt en demandant une dissolution à plus de soif à 71% ce qui fait un gros score et 5% seulement un remaniement 18% veulent promulguer la loi on en parlera dans quelques instants en attendant on va vous offrir un petit peu de bonheur ça va changer puisque c'est le grand sapin Sud Radio ça démarre maintenant c'est le moment pour vous peut-être en tout cas de remporter un joli cadeau un coffret d'objets design est connecté de la marque française Lexone votre tablette tactile offert par Sud Radio et la Confédération des Buralistes ou encore d'autres nombreux cadeaux c'est sous le sapin on les a vus il y a des gros cadeaux je vous assure qu'il y a des gros cadeaux on aimerait bien faire partie de l'aventure mais c'est pour vous appelez-nous maintenant au 0826-300-300 et pour détendre François Puponi donnez-moi un chiffre entre 1 et 25 20 le 20ème c'est la course appel au standard 0826-300-300 et vous allez peut-être rapporter à la maison le plus beau cadeau de Noël passez de belles fêtes on revient dans un instant Bienvenue à tous dans les vraies voix juste pour vous dire merci en cette période de Noël vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter on vous en remercie le nombre de messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux à l'antenne au 0826-300-300 du coup François Puponi est très content de venir Loïc Guérin avocat pénaliste aussi et bien entendu notre ami Philippe Bilger et vous au 0826-300-300 il y a quelques instants nous revenions sur le tour de table de l'actu de NoVraie Voix et Loïc Guérin voulait revenir sur une réforme Oui alors une réforme un peu compliquée donc on va essayer de la simplifier au plus parce que même nous on finit par s'y perdre un peu C'est la réforme C'est une chose de simplification que vous allez faire après François Hollande Malheureusement en l'occurrence avec le même résultat la police judiciaire d'une certaine manière ces fameuses brigades du tigre comme on les appelait créées en 1907 qui étaient une évolution majeure en matière de répression et d'enquête puisqu'ils sont réservés aux enquêtes judiciaires aux crimes, délits importants généralement complexes avec des enquêteurs qui développent une sophistication une connaissance et une compétence nationale donc des gens qui font le boulot dont on manque d'ailleurs cruellement de terrain et qui sont très importants pour faire avancer des dossiers qui sont déjà très lents sur le plan judiciaire donc en clair on aurait besoin plutôt de démultiplier les forces disponibles et bien la réforme conduit en réalité à une dilution de ses effectifs au niveau départemental en cassant la hiérarchie en mélangeant tout cela sous la tête départementale d'un directeur de police local et qui en plus lui-même est soumis au préfet donc pour être très simple on revient des couches c'est ça que vous voulez dire non c'est qu'en fait on le réduit au niveau local alors que l'idée même de Clémenceau était de le nationaliser pour avoir une équipe efficace d'agents compétents partout qui puissent agir rapidement c'est les fameuses brigades mobiles avec les véhicules enfin la légende vraie d'ailleurs en l'occurrence on est en train de la casser on l'a détruit et on va essayer par ça de vider les stocks de dossiers dont on n'arrive pas à se débarrasser en matière de de police de proximité police de petits petits bras entre guillemets et on va les affecter à des tâches qui ne sont pas les leurs résultat des courses levée de bouclier à l'époque c'était en début d'année légitime de la police judiciaire et aujourd'hui apparemment les chiffres sont catastrophiques à Bordeaux selon les chiffres que j'ai pu vérifier 23% de départ des enquêteurs de police judiciaire qui partent ailleurs donc la DGSI ou ailleurs en retraite et qui laissent tomber ou dans le prévu Justement Leric vous avez dit vous-même que le sujet datait un peu mais depuis on a fait une expérience on voulait vérifier et donc vous confirmez que c'est une catastrophe par exemple là on a pu le et je vous rejoins vous n'avez pas oublié mais vous n'aviez pas le temps c'est aussi le facteur international qui a été complètement sacrifié dans cette réforme Oui il reste des bribes au niveau parisien pour ça mais c'est des bribes il ne reste pas grand-chose et alors l'autre danger qui est plus complexe à expliquer là en quelques minutes mais par-delà l'inefficacité de la police judiciaire il y a aussi les conséquences en termes de probité il y a eu pendant les discussions de ce texte qui est un peu passé sous le boisseau parce qu'on ne l'a pas franchement débattu express un rapport attaché un rapport attaché à une loi pour éviter tout débat parlementaire il y a quand même eu des enquêtes parlementaires dessus des débats dessus quand même et le résultat n'était déjà pas bon en janvier dernier puisqu'on disait et c'était la crainte à l'époque du manque d'indépendance des enquêteurs qui n'étant plus hiérarchiquement un peu plus protégés en simplifiant comme il était avant ils seront soumis au préfet donc en clair la crainte c'est qu'on n'aille pas trop soulever les pierres qu'on n'a pas envie de soulever pour ne pas déranger certaines personnes qui ont le pouvoir de vous empêcher de les déranger François Puconi on verra moi j'ai entendu les critiques qui ont été émises on verra bien comment tout ça a évolué effectivement les premiers retours n'ont pas l'air très positifs pour laisser le temps au temps des réformes on verra bien c'est français ça c'est à dire tout ce qui marche bien on le réforme et ce qui va mal on n'y touche pas parce qu'on aurait forcément des résistances et puis ce qui est très français c'est que quand on fait une réforme on ne fait pas d'évaluation de la réforme pour dire éventuellement c'est bon ça fonctionne ou on s'est trompé on va revenir je vais rajouter je vais quand même plus loin je vais être plus dur que vous parce que ici toutes les levées de bouclier des gens qui connaissent le métier et qui n'ont pas l'outrecuidance de prétendre connaître le métier des autres comme malheureusement les gens qui ont décidé pour eux l'ont fait ces gens-là étaient dans la rue ont manifesté ont fait savoir que c'est une catastrophe et qu'est-ce qu'on a fait ? Mépris on a fait passer le truc c'est assez à l'image de ce qui se passe ces dernières années il faut être honnête à noter que c'est une expertise vraiment particulière quand même il faut du temps des années du terrain mais ils ne veulent pas de ça en fait c'est une politique du chiffre on préfère faire de l'abattage du vol à la tire plutôt que des enquêtes judiciaires poussées merci beaucoup Loïc Guérin vous restez avec nous dans un instant on va revenir sur cette information le président Emmanuel Macron qui s'exprime à partir de 19h sur France 5 ce soir au lendemain de cette adoption du projet de loi immigration avec cette question qu'attendez-vous finalement d'Emmanuel Macron est-ce une dissolution est-ce une non-promulgation de la loi un changement de gouvernement remaniement carrément ou effectivement laisser passer cette loi Philippe oui alors parlons vrai vous qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs venez nous le dire au 0826 300 300 pour le moment la dissolution est tout en haut avec 71% devant la promulgation de la loi 18% la non-promulgation de la loi 6% et vous êtes 5% seulement à souhaiter un remaniement ministériel et pour en parler Rodrigo Arenas est avec nous député la France Insoumise bonsoir merci d'être avec nous juste avant de partir en pub est-ce que finalement Macron est dans une impasse face à l'opinion publique moi j'attends pas grand chose de Macron je sais juste que je fais partie de ces millions de français qui ont voté pour lui précisément pour le front républicain depuis le 21 avril c'est quelque chose qui a marqué la France et qu'hier soir il l'a balayé d'un revers de main et que ça va se payer cher pour la République on en parle dans un instant 0826 300 300 vous souhaite la bienvenue Zach vous attend au standard à tout de suite ce qui est bien dans cette émission avec les vraies voix jusqu'à tous les jours de 17h à 19h c'est qu'il y a beaucoup de mauvaise foi c'est ça qui est bien en antenne à l'antenne c'est ça mais il faut faire le tri c'est ça qui est bien avec Philippe David on est ravis d'accueillir Philippe Bilger président de l'Institut de la Parole François Puponi ancien maire de Sarcelles et ancien député Héloïd Guérin avocat pénaliste allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix les vraies voix Sud Radio le coup de projecteur des vraies voix Emmanuel Macron va donc prendre la parole ce soir sur France 5 pour tirer les conséquences du psychodrame après l'adoption hier du projet de loi immigration durcie par la commission mixte paritaire le chef de l'état devrait transmettre dès ce soir le texte au conseil constitutionnel selon le part-parole du gouvernement la première ministre comme le ministre de l'intérieur reconnaissent que plusieurs mesures pourraient être retoquées par les sages de son côté le patron des sénateurs LR et Bruno Retailleau craint même que le chef de l'état choisisse de ne pas promulguer le texte malgré son adoption au parlement et vous qu'est-ce que vous en pensez parlons vrai qu'est-ce que vous attendez des propos du président de la république ce soir et bien on vous donne quatre choix et c'est la dissolution qui tient la corde puisque vous êtes 70% à souhaiter une dissolution vous êtes pour une dissolution contre une dissolution vous voulez autre chose je sais pas un nouveau grand débat ou pourquoi pas le président de la république qui dit je me représente devant les électeurs quelle que soit votre idée Zach attend vos appels au 0826 300 300 et pour en parler avec nous Rodrigo Arenas qui est avec nous député de la France Insoumise bonsoir merci d'être avec nous avec ce livre passeur de monde avec un S député citoyen on revient vers vous dans un instant Philippe Bilger donc que peut-on attendre finalement de cette interview sur France 5 avec le président pas grand chose de mon point de vue parce qu'il y a vous êtes enthousiaste il y a une certitude chez Emmanuel Macron c'est que jamais il ne se met en cause probablement avec un style tout à fait excellent il dira qu'il a été le meilleur qu'il avait tout prévu qu'il va sauver puisqu'il va saisir le conseil et ce qui me frappe c'est que il a un rapport très mal aisé voire erratique avec le peuple deuxième élément la dissolution si nous étions totalement libres de trancher à sa place nous dirions c'est ce qu'il doit faire mais il a déjà dit en privé qu'il n'est pas assez stupide en quelque sorte pour faire une dissolution alors qu'il y perdrait énormément des plumes donc j'espère au moins au moins qu'il y aura un changement de gouvernement parce qu'il me semble qu'il ne peut plus rester dans cette stagnation amateuriste et confuse qu'on voit depuis plusieurs semaines François Puffoni la stagnation amateurisme et confuse concept bilgérien je n'ai pas dit ça mais je pense que ce soir il ne faut pas attendre grand chose généralement quand le président s'exprime tout le monde pense qu'il dit toujours le contraire de ce que tout le monde attend donc je pense que ce soir ce n'est pas là où il va faire les grandes déclarations par contre sur la promulgation il n'a pas le choix soit il promulgue soit il peut demander comme le veut l'article 10 de la constitution de demander est-ce qu'on revote sur certains articles ça c'est sa responsabilité il a 15 jours pour le faire et ça il peut le faire écoutez moi je contierai des articles qui ne me conviennent pas et donc je vais demander au parlement de revoter sur tel article tel article et le parlement ne peut pas refuser de le faire donc je pense que si ce soir il doit lancer quelque chose sur le texte c'est je saisis le conseil constitutionnel ce qu'il aura fait aujourd'hui j'attends de voir ce que le conseil constitutionnel va dire et si certains articles ne me conviennent pas je demanderai au parlement de bien vouloir les revoter ça il est dans son rôle je ferai un peu incohérent ou il y a un vote il appliquera la constitution il est le garant des institutions Louis Guérin si j'étais taquin je dirais qu'il occupe le minimum de temps d'antenne ce serait pas mal mais en l'occurrence il aime bien s'entendre donc on va probablement en avoir une certaine tartine je l'irai avec plaisir demain mais je ne m'affligerai pas de l'écouter personnellement mais je n'attends strictement rien évidemment enfin je suis d'accord il ne va pas y avoir grand chose de dit de toute façon il est dans une contradiction fondamentale entre un texte qu'il a lui-même poussé là qu'on soit d'accord ou pas avec d'ailleurs peu importe mais sur le plan purement politique objectif on ne peut pas dire que ce soit un grand succès en fait c'est tout ça pour ça c'est ça voilà voilà depuis plus d'un an Rodrigo Arenas vous êtes député qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ce soir ? la dissolution quand on est député on n'y tient pas trop en général parce qu'on a un risque de ne pas être réélu qu'est-ce qu'il devrait faire comme grande initiative ? je ne suis pas inquiet par le sort des urnes j'ai été élu par des gens s'ils estiment que j'ai manqué à mon mandat j'ai aucun problème à être sanctionné si c'est le cas j'espère que le travail que j'ai accompli dans ma circonscription fera apporter le contraire mais je suis un démocrate j'ai aucun problème à me soumettre aux voix des habitants des citoyens mais aujourd'hui moi j'en attends pas grand chose parce que j'ai déjà dit ce que j'en attendais j'attendais simplement qu'il respecte la parole donnée au soir de sa deuxième élection qui était l'esprit de l'époque de Jacques Chirac du 21 avril c'est-à-dire qu'on ne transige pas sur les valeurs républicaines face à l'extrême droite aujourd'hui dans la lettre et dans l'esprit cette frontière ce barrage républicain a été franchi moi je suis plus inquiet d'une certaine façon si je peux m'exprimer ainsi pour Éric Ciotti et Marine Le Pen parce que d'une certaine façon ce monsieur n'a pas de parole c'est-à-dire qu'il sort d'un vote où en gros le Parlement vote ce qui sort de la CMP avec l'esprit et la lettre encore une fois de la préférence nationale et autres il y a eu de larges commentaires là-dessus tout le monde sait aujourd'hui que malgré tout ce qu'a dit Darmanin hier soir ils ont passé cette loi avec les voix du Front National donc il n'y a pas de mystère là-dessus sauf s'ils ont une calculette magique mais qui m'a échappé et la question qui se pose c'est qu'à peine voté il part courir au Conseil Constitutionnel pour la retouche il pourra la retoquer ce monsieur n'a pas de parole il ne tient pas les engagements qu'il a pris en CMP et en direction des Républicains et aussi au niveau du Rassemblement National donc moi j'ai rien trop à attendre de lui si ce n'est qu'on puisse faire de la politique à l'Assemblée Nationale qu'on arrête de faire des 49-3 à Thiers Larigot qu'on puisse vraiment débattre des choses quitte à perdre au suffrage moi j'ai aucun problème à respecter la loi Philippe Bilger bien dans le micro monsieur le député mon cher Rodrigo est-ce que franchement vous considérez vraiment on a entendu des gens depuis hier parler de honte sonner le toxin est-ce que vous seriez choqué si je disais que moi bien sûr j'approuve la loi clairement mais que je conçois qu'on puisse la contredire vigoureusement sur le plan politique mais qu'elle ne mérite pas une sorte d'indignation éthique je crois comprendre que du côté de la gauche et de l'extrême gauche et notamment elle ici vous considérez que c'est une honte au-delà même de l'analyse politique c'est bien ça ? moi je je n'irai pas sur le terrain de la honte parce qu'après tout chacun a sa morale et chacun a son éthique en revanche ce qui est sûr c'est que ce n'est pas un problème qui se pose seulement à la gauche il me semble que les ministres qui ont mis leur délégation dans la balancière et celui qui a démissionné aujourd'hui qui est le ministre de la Santé il ne me semble pas qu'ils soient à LFI les députés Renaissance notamment qui n'ont pas voté cette loi pour les raisons que vous invoquez c'est-à-dire de ne pas voir se compromettre par rapport au suffrage qui leur a été confié par les électeurs et bien il ne semble pas qu'ils soient à LFI non plus je pense qu'aujourd'hui on a une déflagration politique qui est plus importante qui est construite depuis longtemps et je pense que tout le monde doit prendre sa part dans cette affaire-là aujourd'hui il y a une digue qui a été rompue il ne s'agit pas simplement de dire aux électeurs vous n'êtes pas gentils vous avez mal voté ce n'est pas le sujet le sujet c'est que la France était un pays universaliste humaniste avec le droit du sol plein de sujets de cet ordre-là qui faisaient que c'était notre identité et aujourd'hui nous sommes rentrés dans une autre identité qui est celle de choisir parmi les personnes qui sont dignes ou pas d'être tétées sur un pied d'égalité avec l'ensemble des concitoyens la gauche vous savez c'est la liberté c'est l'égalité c'est ça que nous avons remis en question c'est le cosmopolitique c'est-à-dire pouvoir agir dans la société dans laquelle nous habitons dans laquelle nous cotisons et dans laquelle nous y compris nous faisons grandir nos enfants comme les miens Franck Pupoli veut réagir est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous avez quand même une part de responsabilité sur quel point ? en refusant de débattre du texte dans l'hémicycle vous saviez très bien qu'en fonction des institutions qui sont les nôtres c'est le texte du Sénat qui allait revenir pardon je vous en prie parce que vous ne pouvez pas dire à la fois le gouvernement étudie jusqu'à 49-3 une ou prise de débat et quand vous vous avez la possibilité de parler d'un sujet aussi important que l'immigration pour comme vous le dites garder les principes et les valeurs de la France vous vous disiez nous on ne veut pas en débattre ici parce que le texte il est tellement mauvais de la commission auquel vous avez participé c'était pas le texte du gouvernement c'est le texte de la commission sur lequel vous allez débattre vous vous dites nous on ne veut pas en parler et en prenant le risque de ce qui arrive là c'est que ce soit le texte de la droite voter par l'extrême droite qui soit la loi qui sera peut-être promulguée demain ça serait juste ce que vous dites là si la loi n'avait pas une incidence aussi forte et aussi profonde on n'est pas obligé de débattre de sujets qui à mon sens en république n'ont pas lieu d'être débattus est-ce qu'on va débattre de la peine de mort je pense que la réponse c'est non je pense que c'est un principe républicain je comprendrais votre raisonnement si le vote qui avait été le vote de refuser le débat allait clore le débat mais c'est pas le cas vous redonniez la main à la droite tout le monde savait que c'est la droite qui allait reprendre la main c'est pas exact c'est-à-dire que vous aviez y compris dans le vote de la motion de rejet vous faites allusion à ça et bien vous aviez y compris des députés de droite et d'autres groupes politiques qui ne voulaient pas de ce texte-là pas pour les mêmes raisons vous avez raison je parle de la gauche mais il me semble que pour la gauche donc je vais balayer dans ma porte parce qu'évidemment vous savez très bien que les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté cette loi que nous avons voté la motion de rejet ne sont pas les mêmes que celle du Rassemblement National nous sommes d'accord sur ce point-là mais vous étiez conscients que vous redonnez la main à la droite nous étions conscients que nous donnions la main notamment à la présidence de la République et aussi au gouvernement donc maintenant moi ce que je vous dis c'est très clair je n'ai pas à débattre si la France doit s'enorgueillir ou pas et échanger si on doit revenir à la préférence nationale ou pas contre le droit du sol etc. qui est constitutif y compris de mon existence en France moi je dois tout à la République donc je n'ai pas de problème avec ça donc je pense que cet argument technique à laquelle vous faites référence vous pourriez avoir raison venir de remettre en question le principe de gratuité de l'école ce qui va être le cas d'ailleurs mais quand vous voyez le résultat que le texte que vous dites on dit depuis hier Jean-Luc Mélenchon Ier c'est un scandale pour la France c'est pas le seul mais vous pouvez le résumer à ça mais heureusement que c'est pas le seul c'est pas le seul est-ce que vous n'avez pas un peu de regret de dire on a peut-être dû en débattre non il n'y a pas de regret à avoir aujourd'hui je pense que là où vous n'avez pas de regret à avoir c'est que les masques sont tombés concrètement excusez-moi mais qui a déposé ce texte vous conviendra bien qui a voté ce texte vous conviendra bien que c'est pas la LFI qui aujourd'hui court au conseil constitutionnel parce qu'il a été trop loin c'est Emmanuel Macron donc je pense qu'il faut arrêter cette logique d'inversion de la responsabilité sur ceux qui n'en sont pas responsables nous n'avons pas écrit ce texte à ma connaissance vous auriez pu l'amender et les députés de gauche de l'hémicycle auraient pu l'amender dans le bon sens vous auriez raison comme ça n'était pas en commission vous auriez raison si tous les textes précédents sur lesquels il y a eu des amendements multiples notamment de Benjamin Lucas sur ces questions-là auraient été retenues alors vous savez très bien que tous les amendements que nous passons à l'Assemblée nationale sur tous les textes qu'ils soient dès lors qu'ils n'ont pas l'accord du gouvernement passent en 49.3 donc ne faisons pas comme si nous étions aux régimes démocratiques d'un certain nombre de députés de gauche de la Macronique auraient pu peser fortement comme le président de la commission des lois sauf qu'on a bien vu hier que c'était pas le cas puisqu'ils ont voté quand même assez majoritairement pour ce projet de loi ce que je veux dire par là c'est que ne faisons pas comme si aujourd'hui le Parlement n'était pas piétigné c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il y a un an j'ai fait grève à l'Assemblée nationale tout seul je vous l'accorde mais précisément parce que la séparation du pouvoir aujourd'hui en France est une vague souvenir Allez Philippe Bilger Mais ce qui me gêne Rodrigo et je vous retrouve avec votre dialectique impeccable c'est que vous avez l'air de dire que c'était presque une honte de présenter ce texte mais vous tenez compte de la majorité du peuple français qui souhaitait une loi dure contre l'immigration l'entraver la légale et freiner et réprimer la clandestine ou est-ce que vous considérez que ça n'a pas d'importance par rapport à l'idéologie ? Je vous ai dit tout à l'heure justement que ça avait de l'importance puisque je tiens compte de l'état de l'opinion publique mais moi je suis parlementaire je ne suis pas lobbyiste c'est-à-dire que je fais en sorte que les lois sur lesquelles je me prononce les valeurs sur lesquelles je m'engage ça ne va pas forcément dans le sens de l'opinion publique ça a déjà été le cas d'ailleurs quand j'étais représentante de parents d'élèves j'ai défendu les droits le droit français y compris contre un ministre qui faisait passer son idéologie et son militantisme au mépris de la loi donc on ne peut pas me demander de faire autrement que ce que je suis je suis venu en politique avec ce que je suis et je suis aussi ça donc à partir de là si la majorité des français considéraient qu'il faut retirer le droit des femmes de les obliger à demander un chéquier avec l'accord de leur mari et bien je serai le premier peut-être derrière elle en tout cas parce que c'est un combat des femmes qu'il faut soutenir à ne pas discuter de conneries voilà c'est juste simple donc je ne discute pas de ces sujets-là maintenant vous avez raison maître Bilger il y a beaucoup de français aujourd'hui qui ont peur de l'immigration en particulier celles et ceux qui sont confrontés aux pures difficultés et ce que je trouve très particulier c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont issus de l'immigration qu'on appelait les Rital je pense à Eric Ciotti je pense aussi à Jordan Bartela qui aujourd'hui veulent le faire les ratonnades qui a suivi ce peuple-là une politique d'État et en cela je trouve que c'est très curieux que des immigrés ferment la porte derrière eux alors que précisément ils ont bénéficié du tien de la République du projet républicain pour devenir des personnalités de ce pays de premier rang mais est-ce que pardon allez-y juste une petite observation sur le plan simplement de la tout ce que je dis discute on est d'accord et c'est très bien comme ça indépendamment de l'idéologie ou de la position qu'on peut avoir pour ou contre le texte il y a un point sur lequel en revanche je pense modestement que vous vous trompez c'est quand vous comparez ça par exemple avec la peine de mort ou l'atteinte au droit des femmes c'est les deux exemples que vous avez cités j'imagine qu'il y en a d'autres qui pourraient être cités il y a une différence fondamentale toutefois c'est que dans les deux exemples que vous citez il y a à la fois des conventions internationales et des droits constitutionnellement reconnus et c'est la différence donc là-dessus sans adhérer à votre raisonnement mais il est cohérent jusque là en revanche à la question qui était posée on ne peut pas appliquer le même raisonnement je parle de manière tout à fait objective vous ne pouvez pas exactement adhérer à votre position quand la question est posée telle que M. Bligère vous l'a posée puisque on peut être pour ou contre le durcissement des lois en matière d'immigration de régularisation ou autre c'est un débat idéologique et c'est un débat noble on est complètement contre complètement pour il est noble il ne porte pas atteinte intrinsèquement comme le ferait et vous avez raison la peine de mort aux règles constitutionnelles c'est là la nuance vous avez raison et pas complètement mais c'est pas tellement le point que je vais développer parce qu'aujourd'hui la France se dote d'outils de résistance il y a notamment la question de la Cour européenne des droits de l'homme que vous connaissez sur lequel il y a des principes qui aujourd'hui sont largement attaquables d'après ce que je vois dans le texte qui vient d'être produit c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Parlement j'ai une raison de m'opposer à ça aussi c'est-à-dire moi j'ai pas été élu pour le projet de la préférence nationale j'ai été élu pour autre chose donc je suis assez cohérent avec ce que j'ai proposé au suffrage des électrices et des électreurs donc oui il y a des points qui aujourd'hui à mon sens ne passeront pas la barre de l'Europe donc aujourd'hui l'Europe protège